Bonjour, Fabienne, je suis là de Digital Collab pour vous présenter en fait comment créer un Google Form. Vous allez sur Google Drive, vous avez un onglet qui s'appelle Nouveau, différents menus sont présentés. Vous cliquez sur le menu plus qui vous indique l'endroit où créer votre Google Form. Vous cliquez ensuite sur le premier menu Google Form. Différentes possibilités vous seront proposées, à savoir créer des formulaires rapidement avec des raccourcis, partager, collaborer en temps réel à la création de formulaires avec d'autres utilisateurs, ou encore envoyer, inviter des utilisateurs par email. Et ensuite, la phase d'analyse, vous allez envoyer les réponses vers une feuille de calcul. Nous allons ensuite commencer à faire nos premiers pas avec cette création du Google Form. Vous cliquez sur le bouton en bas. Ici apparaît donc votre feuille, votre formulaire Google Form. Vous avez différents paramètres qui vous sont proposés en premier lieu. A vous de choisir la bonne option qui vous convient. Dans mon cas, ça a été de connexion à Digital Collab, obligatoire pour afficher ce formulaire, puisque je veux qu'il soit redirigé et en tout cas mandaté par Digital Collab. J'inscris ensuite mon titre de mon formulaire que je souhaite voir apparaître sur celui-ci, ici en quête de satisfaction. Puis, j'indique l'intitulé de la première question que je souhaite voir apparaître. Ici, pourquoi avez-vous fait appel à Digital Collab ? Différents types de questions me sont proposées, suggérées, du texte, du texte en paragraphe, des choix multiples, des cases à cocher. Dans mon cas, j'ai choisi choix multiples. J'ai une option qui se propose à côté de moi avec une petite case à cocher, qui est ouvrir une page en fonction de la réponse. Je n'ai pas souhaité l'utiliser. Puis, j'indique le nombre de questions, en tout cas de réponses, que je souhaite voir apparaître sur mon formulaire. J'en propose quatre. La première étant expertise et conseils. La seconde, intégration d'outils Google. La troisième, recommandation d'un tiers. Et la quatrième, pour ses compétences. Je vais ensuite scroller pour arriver jusqu'à questions obligatoires. Je coche dessus, sur cette petite case. Et je clique sur OK. J'envoie le formulaire. Un lien de partage est proposé. Je décide de cliquer sur URL réduite. J'indique l'adresse e-mail des participants à ce formulaire. Ici, je me suis uniquement indiqué pour faire un pré-test. Je mets en objet le titre de mon enquête. Enquête de satisfaction 2016. Et je rédige un message personnalisé que chaque intervenant va recevoir en même temps que l'enquête de satisfaction. Très important dans ce contexte d'être le plus clair possible, de définir les objectifs de l'enquête. Et bien entendu, d'être empathique, puisque l'objectif est qu'un maximum de participants répondent au questionnaire en question. Je signe toujours pour être reconnu. Ici, c'est l'équipe de Digital Collab. Et je vais ensuite procéder à l'envoi, à la validation de mes options, de mes différentes options. Je clique donc sur OK. J'ai la possibilité aussi de cocher ce code HTML pour l'intégrer dans mon site. Là, je ne l'ai pas souhaité. Ensuite, sur cette deuxième phase, nous allons procéder aux réponses. J'ai cliqué sur Réponse, ce qui m'amène en fait à une nouvelle feuille de calcul. Je décide dans Outils de modifier et de définir les règles de notification, puisque dans mon cas, j'ai décidé que pour chaque réponse, je recevrai un email m'indiquant que le participant a répondu. On peut constater dans ma boîte d'email que j'ai reçu une réponse avec, bien entendu, l'objet et le titre de mon enquête. Le formulaire est contenu dans mon mail et j'ai la possibilité d'y répondre directement de ma boîte mail et de l'envoyer. C'est très simple, à vous de l'utiliser. J'espère que ces quelques astuces et ce tuto vous aura aidé aujourd'hui dans votre démarche. Essayez, le mieux c'est d'essayer. Et vraiment, à très vite pour faire part de vos recommandations, de vos suggestions. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada